Bonjour, frères et sœurs. Aujourd'hui, nous fêtons Saint-Josaphat de Vilna, qui est ce qu'on appelle un évêque de l'église uniate, c'est-à-dire des gens qui avaient, au moment des grandes fractures entre l'Orient et l'Occident, des petites communautés, surtout ukrainiennes, et qui avaient gardé les traditions liturgiques orthodoxes, grecques et slaves, n'est-ce pas, mais qui s'étaient ralliés à Rome, et ça a provoqué beaucoup de malheurs et beaucoup de tensions, et le pauvre Josaphat de Vilna est mort comme évêque, c'est un évêque qui est mort pour son peuple et à la tête de son peuple. C'était quand même assez impressionnant et c'est très beau. D'ailleurs, ça va avoir, parce qu'on continue la lecture du livre de l'Apocalypse, ça va avoir un rapport avec la lettre que nous lisons précisément aujourd'hui. Vous savez qu'il y a les sept lettres qui sont destinées à cette église d'Asie, n'est-ce pas, à partir d'Éphèse, et celle d'aujourd'hui, c'est pour l'église de Pergame. Et vous allez voir, je ne dis pas que l'évêque de Pergame s'appelle Josaphat, non, il s'appelle Antipas, mais c'est très intéressant l'histoire d'Antipas, parce que ça nous rappelle comment un évêque peut mourir à la tête de son peuple. Qu'est-ce qui s'était donc passé ? Eh bien, la ville de Pergame était une ville extraordinaire, qui avait été fondée par une dynastie de population du cru, et dont les rois avaient eu une sorte de frénésie de vie culturelle, religieuse, des temples, un énorme hôtel. Il y a ce qu'on appelle l'hôtel de Pergame, vous n'imaginez pas ce que c'est, c'est peut-être, vous l'avez vu au musée de Berlin, c'est, oui, c'est pratiquement 40 mètres sur 40 mètres, avec des statues partout, c'est la Sixtine de Pergame, si vous voulez, mais en marbre, pas en peinture, conservée presque intégralement. Et avec, là aussi, des escaliers qui montent à perpète, etc., tout ça a été démonté à l'allemande, bien soigneusement, et réinstallé. Voilà. Donc, et en plus, à Pergame, c'était petit à petit enraciné un culte, disons, médical. C'était Asclepios, le patron des médecins, Esculap, n'est-ce pas ? Et dont le culte était un culte de guérisseur, n'est-ce pas ? Et donc, il y avait des petits sanctuaires partout pour se faire guérir, avec des incantations, avec des prières, avec des séances de sommeil. Aujourd'hui, les choses bizarres qu'on rencontre en médecine parallèle ne sont rien par rapport à ce qu'on voyait là-bas, dans ce pays. Et donc, une sorte de religiosité mêlée de goûts de la guérison, de la pratique de la magie, etc. Vous imaginez que dans ce contexte-là, la petite église, la petite communauté chrétienne de Pergame, n'a pas dû être vue d'un bon oeil par tous ses cultes alentours. Et donc, l'église de Pergame a subi la persécution. Et donc, dès le début de l'histoire de la lettre qui est envoyée aux chrétiens de Pergame, ils sont félicités, à cause précisément de la rigueur avec laquelle ils ont lutté, ils ont été courageux et ils ont bien tenu. Et d'ailleurs, voici ce que dit celui qui a le glaive à serrer, c'est-à-dire la parole qui est tranchante et qui dit la vérité, n'est-ce pas ? Le glaive à serrer au double tranchant. « Je sais où tu demeures, tu es sur le trône, tu es là où est le trône de Satan, mais tu tiens fermement mon nom et tu n'as pas renié ma foi. » Voilà, c'est le plus bel éloge qu'on pouvait faire avec l'église de l'époque, n'est-ce pas ? C'est-à-dire qu'ils envoyaient de toutes les couleurs et cependant, ils tenaient bon. Or, pour ça, ça a été quelque chose de fantastique, car même au jour d'Antipas, mon fidèle témoin qui a été mis à mort chez vous, là où Satan demeure. C'est-à-dire qu'Antipas, qui devait sans doute être l'évêque de la petite communauté de Pergame, enfin, en tout cas, le chef de la communauté, eh bien, il en est mort par témoignage pour le Christ. Et alors, évidemment, le Christ, à ce moment-là, félicite sa communauté pour le merveilleux témoignage qu'elle a pu donner à travers le martyr de son évêque. Mais tout ça, là où Satan demeure, c'est-à-dire que dans une ville extrêmement prestigieuse et extraordinaire, mais, je veux dire, religieusement anti-chrétienne à un rare degré. Jusque-là, tout va bien. Mais quand même, quand on parle de l'église de Pergame, le Christ ressuscité a quand même un petit message de critique à lui donner. En lui disant, oui, d'accord, tu as eu Antipas, mais tout le monde n'a pas été Antipas dans cette affaire. Il y a eu quelques infidélités. Il y a eu des choses qui n'ont pas été extraordinaires. Et alors là, évidemment, c'est expliqué à travers une image qui est classique dans le bas judaïsme. On dit que vous avez été des sectateurs de Balaam. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ça fait allusion au fait que quand Israël était dans le désert, il a traversé un pays qui s'appelait Moab. Et avec Balaam, ils ont suivi la doctrine de Balaam. En réalité, la doctrine était très, très concrète. C'était le fait d'aller prendre les filles de Moab et de se les attribuer comme épouse. Ce qui a valu à la colère de Dieu pour Israël, parce qu'il a été infidèle à ce que Dieu attendait de lui. Donc, c'est là où on voit la situation très, très mélangée de ces premières communautés chrétiennes que nous idéalisons parfois un peu trop facilement. Non, en réalité, ils ont suivi la doctrine de Balaam. Ils ont été infidèles. Ce n'est pas nécessairement d'ailleurs de l'infidélité par des fautes sexuelles. Ce n'est pas uniquement ça. Mais c'est l'infidélité pour ne pas écouter la parole de Dieu. Alors, évidemment que quand on lit tout cela, on s'aperçoit de la complexité de la situation de cette pauvre petite communauté perdue qui n'a plus son évêque, qui est pourtant encouragée, qui a tout fait pour garder la foi, mais dont certains nombres de gens n'ont pas été fidèles. Et cependant, au milieu de tout cela, il y a quand même un moment où le Seigneur dit quelque chose de très beau en disant « Repends-toi ». C'est-à-dire que le pardon est toujours possible. Tu n'as pas été fidèle. Tu as trahi la vocation et la foi de ton Seigneur. Eh bien, maintenant, essaye de retrouver. Repends-toi. Sinon, je viens bientôt à toi et je combattrai contre ceux qui sont infidèles. Mais, et c'est là la dernière parole et c'est magnifique, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Qu'est-ce que dit l'Esprit-Saint à cette Église dans la situation où elle est ? Une situation dramatique. Eh bien, il dit simplement ceci. « Au vainqueur, je vais donner de la manne cachée et je lui donnerai une pierre blanche ou un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît hormis celui qui le reçoit. » Alors ça, c'est magnifique. Pourquoi ? Parce que dans cette situation infernale de la petite communauté de Pergame, le Christ dit, c'est vrai, c'est un combat terrible avec Satan, mais il y a quelque chose déjà du royaume de Dieu qui est là parmi vous. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, la manne cachée. Il y a sans doute des vieilles traditions dans la pensée juive qui essayaient de décrire comment la manne avait été cachée pour le peuple, mais elle avait été réservée pour le peuple. Réservée en la mettant dans un lieu sûr. Et c'est un peu ce que ça veut dire ici. La manne, c'est quoi ? C'est l'Eucharistie, c'est le pain qui est le corps du Christ qui est maintenant ressuscité. Mais ce pain est caché et réservé pour la communauté. C'est-à-dire que quand on célèbre l'Eucharistie, c'est vu d'une façon très réaliste, vous savez. Quand on célèbre l'Eucharistie, c'est la manne cachée, c'est le corps du Christ caché dans le royaume de Dieu qui est préparé pour ceux qui seront les vainqueurs dans la fidélité et dans la ténacité. pour rester fidèle à la parole de Dieu. Et donc, voilà la première chose, c'est la manne cachée. Et donc, on a là une allusion eucharistique sans doute assez forte et très originale. Car on ne parlera plus de l'Eucharistie en manne cachée, ce sera plutôt la manne qui descend du ciel, qui se rend visible. Non, là c'est la manne cachée. C'est-à-dire que la nourriture qu'on va te partager à toi à l'église de Pergam, c'est quelque chose qui est fondamentalement... On ne peut pas mettre la main dessus, on la reçoit. Elle est donnée quand le Seigneur voudra la donner. Et puis, la deuxième chose, c'est le caillou blanc. Le caillou blanc, c'est sans doute un bulletin de vote, si on peut dire. Car dans l'Antiquité, on n'utilisait pas ni papier ni papyrus, etc. C'était trop précieux. Mais pour voter, on avait des galets. Et généralement, des galets blancs. Pourquoi ? Parce qu'on pouvait écrire le nom dessus, le nom du candidat. Et donc là, le Seigneur dit, je vous donnerai aussi un caillou blanc. Mais au lieu que ce soit vous qui votiez en donnant le nom, vous recevrez avec le caillou blanc le nom même de celui qui vous élit, qui vous choisit. C'est une image splendide, n'est-ce pas ? C'est le fait de dire, oui, vous allez avoir une opération de choix, d'élection, de vote. Mais ce n'est pas vous qui choisirez le Seigneur. C'est le Seigneur qui vous choisira. Et en vous donnant le caillou blanc, finalement c'est vous le caillou blanc, qu'est-ce qu'il fera ? Il marquera son nom sur votre cœur, sur votre front, sur votre vie. Et c'est à ce moment-là que vous entrerez dans le royaume des cieux. Donc, vous voyez, c'est toujours la même chose. Cet apocalypse, ce n'est pas ce qui va se passer après. C'est toujours ce qui se passe de façon tout à fait mélangée, à la fois dans la vie présente, ici de cette pauvre église de Pergame qui est malmenée comme pas possible, et en même temps, la vie à venir, qui commence à se répandre, à se faufiler dans la vie des hommes, pourtant dans la cité de Satan, n'est-ce pas ? Eh bien, ils reçoivent déjà le pain qui est le corps du Christ, et ils reçoivent le nom du Christ dans leur cœur et dans leur vie. Et c'est ça que nous faisons actuellement. Eh bien, nous sommes tous de Pergame.